Comme comédien. Je lisais dans le dossier de presse que vous disiez que vous attendiez depuis longtemps un rôle important avec un maître. C'est important, en tout cas c'est la phrase qui est reprise. Vous avez vraiment l'impression justement avec ce film-là d'avoir vécu une expérience très particulière et d'avoir enfin eu ce fameux rôle très important. Je ne sais pas si le film sera... On vous connaît quand même dans beaucoup de films déjà. Oui, je ne sais pas si le film en lui-même restera dans le cinéma et tout ça, mais pour moi je sais que ça restera parce que c'était un rôle auquel je me suis identifié et qui m'a demandé beaucoup de travail, dans lequel je me suis beaucoup investi. Comme j'ai pu le faire dans le film de Romère que j'avais fait et puis dans certains autres rôles, mais là c'était vraiment tout le long du film, puis un sujet noir, traité de façon assez intense et positive je dirais à la fin. Personnellement c'est très important, même dans ma façon de voir les choses et de façon de voir le cinéma et le métier de comédien, c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup. Vous êtes comédien, on vous connaît pour ça mais vous faites aussi beaucoup d'autres choses je crois, un peu en parallèle et vous réalisez aussi. Un peu, oui. Vous en êtes tous dans ce trajet ? En fait, moi depuis que je suis petit et c'est une des raisons pour lesquelles le scénario m'a beaucoup touché aussi, c'est que je me suis filmé avec ma caméra vidéo quand j'ai gagné de l'argent avec les films de Ruiz quand j'étais petit, j'ai commencé à me filmer avec une caméra vidéo que j'ai acheté, faire des petits scénarios des petits courts-métrages que j'ai remontés 20 ans après pour une exposition qui a eu lieu l'année dernière et tous ces films que j'ai continué à faire jusqu'à aujourd'hui sortent sur un DVD chez MK2 la semaine prochaine. C'est justement en fait à cette occasion que vous vous êtes revu avec François Auzon parce que je crois que pour Goutte d'eau sur Pierre Brûlante vous aviez refusé ou vous n'aviez pas envie de faire un essai ? Oui, en fait, moi j'ai toujours détesté faire des essais pour les films et en plus là c'était des essais assez compliqués et je trouve que je n'avais pas envie de le faire donc j'ai eu peur parce que quand tu fais ça en général les metteurs en scène se disent pour qui se prend celui-là qui ne veut pas faire d'essai ? Donc je me suis dit qu'il était fâché et qu'il ne voudrait jamais me revoir et je me suis dit bon tant pis puis finalement non, heureusement il est revenu il ne m'en a pas voulu et il a voulu me revoir pour un autre film pour 5x2, il m'avait vu déjà mais j'étais trop jeune et donc voilà quoi et il est venu à cette exposition de films que j'ai faites et c'est peut-être là qu'il a eu l'idée de m'engager et pourtant c'est des films assez particuliers qui sont un peu expérimentaux que peu de gens du cinéma sont venus voir à l'époque donc ça m'a aussi touché que lui ça le motive pour m'engager Pour vous prioritairement en fait l'objet d'un film est toujours une rencontre avec un réalisateur ou un scénario on pourrait dire ça ? Ce serait plutôt le réalisateur à la base je préfère un petit rôle avec un bon metteur en scène qu'un grand rôle avec quelqu'un avec lequel je ne me sens pas lié intellectuellement de parfait, merci beaucoup